Bonjour, bienvenue pour cette vidéoconférence. Celle-ci porte sur le thème de l'encens. Est-il ou non néfaste pour notre santé ? Et bien c'est ce que je vais m'efforcer de vous montrer, démontrer au cours de cette vidéo. En vous apportant plusieurs sources qui sont toutes pertinentes. Afin que vous puissiez vous faire votre avis et avoir votre propre opinion concernant les encens. Donc dans cette introduction, il m'est nécessaire de mettre une petite chose au clair. Parce qu'évidemment, je vends des encens. Donc je ne suis pas là pour défendre la cause de l'encens et vous raconter n'importe quoi pour une quelconque raison commerciale. Mais je suis là pour vous apporter une vérité que j'ai cherchée pendant de longs mois. Et cette vidéo est le fruit d'un long travail de recherche et d'analyse. Il est nécessaire, quand on utilise quelque chose, de savoir de quoi il est fait. Or, certains encens, effectivement, ne portent aucune mention sur leur paquet de la composition. Surtout les encens que l'on a importés. Tout ce qui est encens d'Inde, népalais, japonais, etc. Mettent rarement sur leur paquet une mention de composition ou de mise en garde concernant l'utilisation des encens. Alors, ce que je peux vous dire d'emblée, puisque je vends moi-même des encens, c'est que l'encens n'est pas si nocif et dangereux qu'on veut bien nous le faire croire. Vous verrez que les tests qui ont été faits sont des tests toujours privés, qui ne sont rendus publics que si l'on paye. Il faut payer pour que ces tests soient lisibles. Donc, on nous offre une synthèse où on veut bien nous dire ce qu'on veut sans aucun ajout de chiffres. Mais on n'a pas accès aux chiffres si on ne paye pas. Et là, je veux parler des tests qui ont été effectués par Que Choisir à deux reprises, en 2004 et 2008, et un qui a été fait en 2013 aussi par Test Achat. Et cette fois-ci, en Belgique. Donc, vous verrez, tout au long de cette vidéo, je vais citer beaucoup de choses. Je vais vous lire quelques passages. Et puis, vous pourrez reprendre dans la description de la vidéo, juste en dessous, l'intégralité des sources, que je vais aussi essayer de mettre à la fin. Comme ça, si jamais vous voulez vérifier et derrière partager encore pour pouvoir en débattre, eh bien, vous aurez de quoi faire. Il y a une foultitude, comme on dit, de liens à explorer. Mais je n'ai pas de chiffres à proprement parler, puisque ces chiffres sont payants. Et que je n'ai pas eu envie d'entrer dans la danse de la consommation. Si quelque chose est nocif, si quelque chose est vraiment dangereux pour la santé publique, la moindre des choses, c'est de rendre public ce poison. Or, il a été prouvé, vous le verrez dans d'autres sources, que finalement, il suffit d'aérer la maison et de ne pas brûler plus d'un bâtonnet par jour. Or, vous le verrez également, ce ne sont pas n'importe quels bâtons qui ont été analysés et qui ont fait l'objet d'analyses poussées. Donc, je vous mets en garde, concernant tous les tests, qu'ils soient de manière officielle ou non, puisque chacun veut bien dire ce qu'il a envie de dire. Toute cette vidéo sera basée sur du pour, sur du contre. Et puis, on essaiera finalement à la fin de voir comment faire peser dans la balance notre conscience par rapport à l'utilisation des encens. Alors, donc, je vais vous faire beaucoup de lecture. Parce que je vous ai sélectionné des textes. Et ces textes sont tous plus intéressants les uns que les autres. Alors, n'hésitez pas à prendre des notes si jamais vous voulez faire un condensé à qui que ce soit. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu des tests de fait. Il y a eu en tout quatre tests depuis 2004. Il y en a eu un en 2004, décembre 2004, de Que choisir ? Envole-toi. Bon, elle veut rester avec moi. Un second en septembre 2008, toujours de Que choisir. On a une synthèse du test de 2008 qui est disponible. Donc, vous trouverez le lien en description. Un troisième test, cette fois-ci américain, qui a été fait par l'Université de Caroline du Nord en août 2013. Mais ce test-là a été effectué sur deux encens concernant les Émirats Arabes Unis. Donc là, on est loin de tous les encens que l'on diffuse, nous, en Europe. Et puis, un quatrième test qui a été effectué par test-achat, donc en septembre 2013, un mois après celui du test américain. Et celui-là est belge. Mais j'ai une petite bête qui court sur ma page. Voilà. Alors, pour commencer, j'aurais voulu qu'on remette l'encens à sa place. Qu'est-ce que l'encens et qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il pénètre dans notre corps ? Est-ce qu'il a une action autre que sur notre bien-être ? Parce qu'on brûle de l'encens souvent pour se sentir mieux, relaxé, décontracté, concentré, pour essayer de faire un peu plus appel à notre imaginaire. Et puis, d'autres personnes utilisent l'encens plutôt pour quelque chose de plus désodorisant. Et d'ailleurs, dans les deux tests que choisir, ce sont des tests sur les désodorisants d'intérieur. Donc, ce que l'on peut trouver partout en masse. Alors, l'encens a d'abord quand même une vertu médicinale. À la base, on soignait avec de l'encens. Vous le verrez un peu plus loin. Aujourd'hui encore, on soigne avec de l'encens. Notamment dans la URVERDA. D'un point de vue spirituel, l'encens est un frère d'esprit, si je puis dire. On fait souvent appel à son aide, à ses volutes, à ses douces fragrances pour nous aider à entrer en nous-mêmes. Pas finalement qu'à se relaxer, mais à nous aider dans la méditation et puis à retrouver le calme en soi. Certains arrivent à s'élever un peu plus. Parfois, en cours de yoga, les professeurs allument de l'encens. L'encens accompagne toujours l'être humain, presque depuis que le monde est monde, pour l'accompagner sur un chemin de paix intérieure. Mais c'est vrai que l'encens, comme quoi que ce soit qui nous entoure, a un impact sur notre corps. Et c'est ce que nous allons voir dans cette première source. Donc, c'est Marianne Garcia-Bourg, qui a écrit un article en mars 2005, sur psychologie.com. Et donc, j'ai trouvé que cette femme-là travaille dans un service d'oncologie. C'est l'étude des tumeurs. Elle dit On voit qu'il y a déjà un premier impact par rapport à notre cerveau, qui doit transmettre un message. Mais elles agissent aussi sur notre système neuro-végétatif et sur la régulation de nos hormones. D'ailleurs, là, pour le côté médicinal, les femmes qui ont des règles trop douloureuses, brûlent de l'encens de sauge, les femmes qui le savent en tout cas, brûlent de l'encens de sauge. Ou même parfois, juste les feuilles de sauge. Et la fumigation, qui est reprise comme ça par le corps, transmet un message effectivement au niveau des hormones. Et ça apaise les douleurs. Donc, on ne brûle pas quelque chose comme ça pour rien, juste pour la déco. Il y a vraiment une finalité, soit sous un angle médicinal ou sous un angle spirituel, avant d'être pris comme un désodorisant d'intérieur lambda. Certains encens possèdent une action antibactérienne, passant dans le sang par les poumons. Dans l'Egypte ancienne, on utilisait l'oliban pour soigner les maladies pulmonaires et hépatiques. Donc, je vous ai déjà parlé de l'oliban dans ma précédente vidéo sur comment utiliser un charbon ardent, où je vous disais qu'effectivement, les Égyptiens l'utilisaient déjà dans l'Egypte ancienne, comme parfum, et puis effectivement comme romaine médicinal. Donc, Marianne Garcia-Bourg ne nous dit rien à propos des encens synthétiques. Ces encens synthétiques, purement chimiques, qui ont fait l'objet de tests. Voilà où le bas blesse, c'est que les tests n'ont pas choisi de véritables encens. Ils ont choisi des encens dits de trempage. Ce sont des bâtonnets sur lesquels on fixe du charbon, un petit peu de sûre de bois histoire de cacher le noir, et puis on les trempe dans un parfum de synthèse, ils sèchent, ils sont mis en boîte, ils sont mis en carton, et puis ils sont mis en rayon. Et ces encens-là coûtent entre 1 euro et 1 euro 50, quelque chose comme ça. Et on les retrouve notamment en grande surface, parfois aussi en magasin de déco pas cher, ou dans quelques jardineries s'ils ont un coin déco, bougie, tout ça. Donc là effectivement, Marianne Garcia-Bourg parle de l'oliban, l'oliban qui est une résine, qui est un encens pur. Donc ça me fait venir à une seconde source, que j'ai trouvée sur le forum Que Choisir. Donc là, vous allez me dire que ce n'est pas une source pertinente, mais tout de même, j'ai trouvé que le message l'était. Donc je me suis permise de le reprendre. Donc la personne n'a pas mis son nom, c'est en anonyme. Et ça a été posté le 24 décembre 2004, donc quelques mois avant l'article de Marianne Garcia-Bourg sur psychologie.com. Et cette personne a posté suite au premier test effectué par Que Choisir, donc en décembre 2004. La personne dit J'ai repris des études de médecine après avoir suivi initialement une formation d'historien botaniste spécialisé dans les médecines végétales antiques et médiévales occidentales. Donc la personne sait de quoi elle parle. Or, l'encens véritable a toujours été employé depuis des millénaires comme agent de purification des lieux au sens large. La différence tient donc entre encens synthétique et encens naturel. Le véritable encens traditionnel est l'encens en larmes. Par larmes d'encens, il faut entendre ces gouttelettes tirées d'arbres ou d'arbustres pour la plupart d'origine méditerranéenne ou tropicale. C'est une résine, telle la sève de pin, que l'on récolte et que l'on fait sécher. Elle se présente ensuite sous forme de poudre ou de cristaux de couleur, souvent jaune ou brune. On les dépose sur des charbons ardents ou des braises et s'élève alors des volutes parfumées rappelant notre encens d'église lui-même composé à partir de ses résines. On trouve ainsi la myrrhe, le bain-joint, l'oliban, le mastique, l'opopanax ou le styrax, dont nombre d'entre nous n'ont souvent jamais respiré les effluves, voire même parfois jamais entendu parler. Il faut dire que le prix n'est pas non plus le même que celui des bâtonnets d'encens. Il est vrai qu'avant, nous sommes quand même en 2004, il y a plus de 10 ans, la résine coûtait beaucoup plus cher que les bâtonnets d'encens. Seulement l'encens étant « modernisé » est passé dans un effet de mode et a été saisi, je dirais, par des parfumeurs. Et puis les parfumeurs ou entreprises cosmétiques, souvent dans des choses naturelles, telles que des savons, des petites huiles pour le corps, etc., se sont dit « on va faire de l'encens ». Et puis un parfum a été créé, qu'il soit ou non de synthèse, ça reste un parfum qui a été créé pour être imbibé par de la sieur de bois en général sur un bâtonnet. Ça, ce n'est pas de l'encens. Ça fait effectivement partie des désodorisants d'intérieur qui n'ont rien de naturel au final et qui apportent effectivement de la pollution à l'intérieur de notre maison. Mais effectivement, avec cette mode, les encens sont devenus moins chers. La résine a baissé un petit peu son prix et les bâtonnets, eux, ont augmenté. Donc finalement, maintenant, vous allez acheter la résine avec le charbon. Vous allez en avoir pour certainement le même prix que si vous achetiez un paquet de 15 ou 20 bâtonnets d'une certaine marque. parce que tout était question de marque encore là aussi. Donc cette source-là date de 2004. Mais effectivement, il faut prendre en compte l'avancée, l'effet de mode et puis effectivement l'inflation. Et voilà, je dirais le changement de marée économique par rapport aux encens. Alors justement, on parle des charbons ardents. Et puis dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je vous en parlerais un petit peu plus. Donc on va faire un petit aparté par rapport au charbon ardent qui sont utilisés pour faire brûler des encens en résine, en larmes. Donc effectivement, tout ce qui est oliban, popanax, thorax, etc. Il y a eu deux incidents qui datent de, alors j'ai dans le Vaucluse octobre 2012 un article de Tian dans le Nouvel Observateur un accident domestique lié à l'utilisation d'un brûleur d'encens qui aurait provoqué une intoxication au monoxyde de carbone. Un brûleur d'encens, c'est large. Et le pire, c'est que derrière, on n'a jamais de nouvelles. On nous met toujours des... Ah, il s'est passé ça ! Mais alors derrière, pour avoir le suivi de ce qui s'est passé, c'est la croix et la bannière. Et même, parfois même, on n'a plus aucune information, ça se perd. Ce qu'on aime, c'est le scoop, le suivi, on s'en fout. Mais moi, j'aurais bien voulu avoir le suivi. Parce que du coup, l'utilisation d'un brûleur d'encens, ça peut être un brûle-encens sur lequel on a posé un charbon, ça peut être un brûle-encens électrique, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas le charbon, mais du coup, on ne parlerait peut-être pas de monoxyde de carbone, donc pas assez détaillé. Et puis, en septembre 2013, un an plus tard, dans l'Oise, c'est sur la rédaction... Enfin, c'est sur RTL, un article écrit par la rédaction numérique de RTL, qui nous dit qu'un accident domestique lié à l'utilisation d'un pot en céramique, dans lequel étaient placés des charbons ardents pour faire brûler de l'encens à causer un danger mortel. Mais on nous dit un peu plus loin que le but de l'installation était de produire de la chaleur. Alors donc, on a un pot en céramique, dans lequel étaient placés des charbons ardents pour faire de la chaleur. Donc là, je me dis, de quelle taille était le pot en céramique, petit ou gros ? Combien de charbon avait été mis dans ce petit pot en céramique ? Parce que si c'était pour faire de la chaleur, ça m'étonnerait qu'il n'y en avait qu'un. Et puis, pour ces deux articles, quel genre de charbon a été mis ? Est-ce que c'était du charbon à barbecue, comme j'ai dit, qui est excessivement nocif ? Est-ce que c'était du charbon made in China dans des petits paquets qui ne coûtent deux fois rien et qui sont recouverts de combustible à l'odeur vraiment nauséabonde ? Ou est-ce que c'était des charbons naturels, faits pour ça, utilisés pour ça ? On ne sait pas. On n'a pas plus d'informations. Donc, on met ces informations-là en avant pour dire que l'encens est dangereux. Or, il ne s'agit que du charbon et on ne sait pas de quel charbon. Donc, il faut savoir que le monoxyde de carbone est un gaz qui est inodore, incolore, etc. Et puis, il attaque sournoisement par quelques maux de tête, les jambes un petit peu faibles, nausées ou vomissements, et puis s'ensuit parfois une heure après le décès. C'est ce qu'on nous dit par rapport au monoxyde de carbone. Mais pour qu'il y ait une telle dose de monoxyde de carbone qui remplace au final l'oxygène dans notre sang, parce que c'est ce qui se passe en fait, le monoxyde de carbone remplace l'oxygène dans notre sang et nous asphyxie comme ça très lentement sans qu'on s'en aperçoive assez rapidement. Donc, pour qu'il y ait une dose pareille, il faut quand même, il faut vraiment y aller à fond sur le charbon, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une utilisation plusieurs fois par jour et puis de plusieurs charbons. Donc, je trouve cela déplacé d'incriminer l'encens, et de dire que le charbon ardent est un danger mortel parce que le charbon ardent est utilisé depuis des millénaires pour brûler de l'encens. Alors, je reviens par rapport au test qui a été effectué par Que Choisir. Et là, j'ai un article de Florence Roussel qui est journaliste chez Actu Environnement et cet article date de août 2008. Et elle dit Interpellé à l'issue de ses premiers tests en 2004 sur la nocivité des produits dits naturels, UFC Que Choisir a cette fois-ci intégré de l'encens et des huiles essentielles dans ses tests. L'association conclut que la référence au naturel, voire au bio, entre guillemets, ne garantit pas l'absence de nocivité et recommande de ne pas brûler de tels produits. On trouve dans le cocktail de polluants émis, du formaldéhyde et du benzène. Deux cancérigènes certains, à des niveaux faibles, mais néanmoins inadmissibles compte tenu de leur nocivité, explique l'association. L'association s'attendait pourtant à de meilleurs résultats qu'en 2004. Donc ça veut bien dire qu'il y avait de l'encens dans le test de 2004. Au regard de la mobilisation annoncée par les fabricants au lendemain de la présentation de la première étude. Surtout en ce qui concerne l'information des consommateurs et l'étiquetage. Parce qu'effectivement, dans cette première étude de 2004, que choisir ? On va le voir d'ailleurs juste après. Disent que, à la rigueur, on peut peut-être laisser l'encens. Même si ça a donné apparemment des résultats catastrophiques. Résultats qu'on n'a pas. Mais ce qui serait bien quand même, c'est d'avoir un étiquetage pour informer les utilisateurs, les consommateurs. Et puis c'est tout. Alors, si on en arrive à une conclusion aussi fade quelque part, j'ai envie de dire, parce que si quelque chose est vraiment nocif, on demande à ce qu'il soit retiré du marché purement et simplement avec des chiffres à l'appui. Or là, finalement, on se dit, une étiquette, ça serait quand même pas mal. Mais il semblerait que les innovations aient été purement marketing et non sanitaire. L'association remarque la prolifération de slogans déroutants tels que « hypoallergénique », « assainissant », « destructeur d'odeur ». Mais rappelle parallèlement les conseils d'utilisation couramment précisés sur les emballages de type « ne pas respirer les aérosols » ou encore « bien ventiler après usage ». Puisqu'au final, il faudrait bien aérer après utilisation, l'association n'a qu'un seul mot d'ordre, bannir ses produits et ouvrir les fenêtres. Alors, il faut savoir, soit on les bannit, soit on met un étiquetage. Mais il faut arrêter de se mélanger un petit peu les pinceaux. Et puis, c'est là où j'ai envie de rappeler, selon la personne qui avait écrit sur le forum de Que Choisir en décembre 2004, qui avait dit que la différence tient donc entre en sens synthétique et en sens naturel, là, on y est. Que Choisir a vraiment choisi des encens synthétiques. Il n'y a pas eu d'encens naturels, c'est-à-dire des encens en résine. Il n'y en a pas eu. Ils ne se sont pas non plus penchés sur des encens qu'on appelle « masala », en fait. Des encens qui sont un mélange et qui forment une pâte. Et cette pâte, on va la rouler autour de la tige de bambou. Là, ils n'ont utilisé quasiment que des encens de trempage. Enfin, j'aimerais dire d'ailleurs, ils n'ont utilisé que des encens de trempage. Parce que de tout ce que j'ai pu voir en termes de tests dans les sources, ce sont toujours des encens de grande surface. Alors, comment ça se fait qu'on utilise uniquement des encens de grande surface alors que l'encens, à la base, qu'ils incriminent est l'encens en général ? Cela aurait dû être précisé. Parce que là, on ne parle que des encens synthétiques. Mais finalement, derrière, on va aller un petit peu plus loin sur les encens qui sont un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un petit peu de charbon et de sûre, avec finalement des produits naturels dedans. Donc là, c'est encore un autre niveau. Je dirais que c'est peut-être le côté moyen, à peine nocif finalement. Et qu'effectivement, quand on brûle de l'encens et qu'on ouvre sa fenêtre, il n'y a absolument aucun danger. Donc je continue par rapport à l'article de Actu Environnement de Florence Roussel. Donc elle ajoute Or, l'environnement intérieur, domicile, lieu de travail, offre une grande diversité de situations d'exposition à de nombreux agents physiques et contaminants chimiques ou microbiologiques liés aux bâtiments, aux équipements, à l'environnement extérieur immédiat et au comportement des occupants. Ainsi, produits de construction et de décoration, d'ameublement, d'entretien, de bricolage, équipements de chauffage et de production d'eau chaude, présence humaine et activité liée aux besoins essentiels, cuisine, hygiène, lavage ou autre, tabagisme, utilisation de bougies d'encens, cosmétiques, présence de plantes et d'animaux domestiques, air extérieur, etc. Saut-on en deux sources et vecteurs des pollutions observées à l'intérieur des locaux. Donc là, je remercie Florence Roussel qui a quand même rappelé que la pollution, elle n'est pas de l'encens, quoi. En fait, c'est comme si on disait sur une pelouse américaine, absolument verte, il y a un pissenlit. Et bien, c'est comme si on disait, ce pissenlit-là, c'est lui qui fait que là-bas, partout, là, il y a plein de mauvaises herbes. Je repute un moment, il faut arrêter. Parce que là, on est vraiment dans la discrimination d'un produit à part entière et moi, je ne peux pas l'accepter. Parce que chacun a le droit de faire son choix et d'aller voir les sources, de se rendre compte. Parce que les gens ont le droit de se réapproprier leur consommation. On les force à chaque fois ou on les frustre. Et finalement, ça donne quoi ? Des gens qui sont complètement indécis et qui, par facilité, vont choisir l'opinion du plus fort. Mais il est temps de se faire une autre opinion. Et donc, finalement, elle termine avec « Quelles que soient les études, on rappellera donc ce qui devrait désormais être un réflexe contre la pollution de l'air intérieur ? » Il convient d'aérer quotidiennement les pièces. Et le 26 octobre 2013, « Que choisir titre » un article sur son site « Parfum d'intérieur, bientôt un étiquetage ». Et dans cet article, ils sont heureux justement des décisions prises lors des assises nationales des 23 et 24 octobre 2013. Donc, vous pouvez, pareil, retrouver le lien pour les regarder en replay. Et justement, dans ces assises nationales, ils disent que « Eh bien, on va faire mettre des étiquettes sur les paquets d'encens parce que la moindre des choses, c'est que les consommateurs soient informés de ce qui brûle. » Ils disent « Bon, ben voilà, il aura fallu quand même attendre 9 ans pour en arriver là, donc on est super contents. » Certes. Mais, d'un côté, on dit « C'est de la merde, il faut les virer. » Et puis, de l'autre côté, on dit « On est super contents parce qu'on va pouvoir avoir des étiquettes. » Mais, quid des cigarettes ? Les gens sont extrêmement contents de voir, les gens qui sont contre le tabac sont extrêmement contents de voir sur les paquets « Fumé tue avec des fœtus, avec des poumons, avec des viscères, avec des... » Voilà. Mais, les gens fument. Et pourtant, la cigarette contient 300 poisons différents. Alors, comparé à l'encens, c'est du délire. Après, effectivement, il y a quelques encens, les encens de trempage, synthétiques, qui sont faits d'ailleurs, vous le verrez dans une certaine vidéo plus loin, et qui sont faits dans des conditions absolument inadmissibles en Inde. Là, oui, effectivement, le benzène que ça développe, c'est pire qu'une cigarette. Mais, bon, si on parle des encens normaux, corrects, ces encens-là sont, je dirais, presque quasiment inoffensifs par rapport à une cigarette. Et souvent, les gens qui fument chez eux n'ouvrent pas leurs fenêtres après une cigarette. Il y en a qui fument, qui fument, et puis c'est tout. Voilà. Donc, là aussi, il y a un peu de poids, deux mesures, quoi. Mais qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent au final ? Il y a une question politique aussi dans tout ça. Ouais. Mais bon, effectivement, c'est vrai que du coup, avec la première étude, bon, les fabricants, ils se sont dit, OK, on va essayer de changer quelques trucs, on va mettre des petites phrases. Et puis, bon, avec les assises nationales, les décisions prises à ce moment-là, donc en 2013, eh bien, en juin 2015, on peut voir au niveau de certaines marques, on peut voir au niveau de certaines marques quelques changements. Alors, bon, parfois, c'est vrai que sur les paquets, il n'y a rien de marqué. Alors, s'il n'y a rien de marqué, il suffit d'aller sur le site et là, c'est marqué, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait un petit florilège de certaines marques. Donc, je ne juge aucune de ces marques. Chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est les marques qu'on peut retrouver en grande surface, en jardinerie. Et c'est pour vous donner des exemples en termes de composition ou de messages. de toute façon, je n'ai rien à y gagner par rapport à ça puisque je ne vends pas d'encens synthétique. Alors, donc, effectivement, on a l'encens Denis comme le prénom. Et là, c'est marqué ne pas inhaler, utilisé seulement dans une pièce ventilée. on n'a pas la composition. On a de vino aussi. Là, par exemple, pas d'autre composition que parfum de synthèse. Bon, ben là, au moins, on sait que parfum de synthèse égale irritation. Donc, ne pas brûler plus d'un bâtonnet à la fois et pas plus de un par heure. La pièce doit être de 15 mètres carrés minimum. Et bien sûr, penser à aérer. Bon, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il y a quand même mal donne parce que là, c'est un peu comme si on nous donnait le mode d'emploi de quelque chose de dangereux. Donc, du coup, c'est sympa à devino d'avoir tout marqué parce qu'ils sont, voilà, ils savent que c'est du parfum de synthèse qu'ils mettent et qu'effectivement, c'est parce qu'ils qu'il faut pour notre corps. Donc, ils sont sympas, ils marquent tout. Mais quelque part, si on a une certaine logique, on ne va pas acheter ce genre d'encent-là parce qu'on va se dire ça a l'air dangereux, je ne préfère pas l'utiliser. Alors, il y en a qui étiquettent léger histoire de dire j'ai encore même envie de faire des ventes et puis d'autres qui étiquettent bien lourd en disant je veux faire des ventes mais je ne veux pas qu'on me reproche quoi que ce soit. J'aime bien ce côté-là finalement parce que bon, derrière, il y a de la conscience. Même si se dire qu'il y a des personnes qui vont brûler ça dans des chambres de bébés pour désodoriser la chambre, c'est un peu flippant quand même. C'est... il faut avoir une sacrée conscience. J'ai un truc qui me... Voilà, c'est un cheveu. Ensuite, on a Terre Doc. Et puis, sur Terre Doc, il faut aller sur le site et on notera quelque part dans un passage. ainsi, les encens et les rotins sont le fruit d'une collaboration avec une ONG très impliquée en matière de développement communautaire dans des régions déshéritées du Vietnam où les habitants possèdent un savoir-faire ancestral reconnu. Donc, ça veut dire que les encens ne sont pas fabriqués en France, que ce ne sont pas des encens... Ce ne sont pas des encens façon recette traditionnelle. Ce sont des encens créés en France mais fabriqués au Vietnam. Et quand on sait que même derrière les ONG, parfois, il y a pas mal de petites choses qui se trament. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de dons qui ont reculé par rapport à UNICEF, machin, etc. Pour ne citer que ça, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des détournements, des mauvaises utilisations et puis, finalement, la condition humaine n'est pas forcément respectée. Enfin, bon, ONG, pour moi, ça ne veut pas dire qualité. On ne sait pas qui gère ça. ONG, c'est quand même des êtres humains, avant tout. Quand on voit effectivement le scandale de l'esclavage sexuel à Haïti protégé par l'ONU, par exemple, on se dit qu'il y a quand même un gros souci. et qu'un sigle, une marque, des abréviations ne changent pas le monde. Ce sont les êtres humains, l'individu au cas par cas qui est capable de changer quelque chose. Mais mettre ONG, moi, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc, on ne sait pas du tout dans quelles conditions ils sont fabriqués. On sait que c'est au Vietnam et puis point barre. Puis bon, c'est bien, il y a quand même une volonté quelque part de bien faire. et puis si on fouille, donc parfois on arrive à tomber sur la composition de certains encens quand on va dans les collections. Tiges de bambou enrobées de poudre de bois parfum. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a une tige de bois avec de la sueur de bois parce que poudre de bois c'est joli mais c'est de la sueur. De la sueur de quel bois ? On ne sait pas. Est-ce que c'est en développement durable ? On ne sait pas. Et puis parfum. Quel genre de parfum ? Est-ce que c'est de synthèse ou parfum avec des huiles essentielles donc un parfum qui serait naturel ? On ne sait pas non plus. Ensuite, on a Esteban. Alors là, c'est carrément un parfumeur et les paquets sont plus chers que de l'encens en résine. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est une question de marque. Donc, il est marqué nos encens indiens alors que ce ne sont pas des encens indiens puisque ce ne sont pas des recettes indiennes. Mais bon, nos encens indiens sont fabriqués artisanalement à partir de composants naturels liés en végétal naturel alors liés en végétal naturel il n'y a pas de problème il y en a pas mal tiges de bambou ça, normal et poudre de bois donc là, on revient à de la sûre tiges traitées à la vapeur d'eau on ne sait pas pourquoi elle est traitée sans pesticides sans colorants sans col chimique étui recyclable donc il y a une démarche écologique. et là aussi quand on arrive à tomber sur la composition effectivement on a tiges de bambou bois broyé à la demande alors du bois broyé à la demande c'est la première fois que je vois ça alors soit c'est pour faire joli ou ou ça veut dire quelque chose mais pour moi bois broyé à la demande c'est comme poudre de bois c'est de la sûre c'est un combustible c'est pour que l'encens brûle et liant végétal naturel bon ben ok et là encore on ne sait pas si ce parfumeur utilise pour ses encens des parfums de synthèse ou des parfums naturels et puis en allant me balader aussi sur Truffaut la boutique rappelle partout 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 l'encens s'utilise dans une pièce ventilée et aérée quotidiennement est-il nécessaire de le rappeler et eux donc ils vendent des encens 100% résine ils vendent des larmes je crois que j'ai vu des larmes de Somalie de l'oliban tout ça et puis 100% je veux dire voilà il n'y a rien à dire c'est de la résine et c'est de la bonne résine donc mais bon également ils vendent des encens dits japonais et indiens et ce qui est marrant c'est qu'on retrouve on retrouve la même gamme des encens du monde donc c'est une marque et cette marque je sais qu'elle a été sélectionnée par le test de Que choisir en 2008 et qu'elle a été fusillée donc je l'ai vue vous verrez pareil dans une source et là je me suis dit ah parce que quand même en sang du monde il est censé être 100% naturel et donc n'utiliser que du naturel mais est-ce que naturel veut dire exemple de de produits d'additifs qui peuvent être naturels je ne sais pas donc du coup et là je suis tombée par hasard et c'est très bien tombé sur un article alors c'est un article de Nature Labo voilà au sujet des encens de florissance florissance étant les encens distribués sous la marque encens du monde donc là je vais vous lire quelques petites choses que j'ai reprises par rapport à cet article donc florissance qui donc vend des encens tout comme moi explique son point de vue que j'ai trouvé très intéressant une pâte est élaborée à partir de plantes bois feuilles résine naturelle huiles essentielles épices puis extrudée sous la forme de spaghettis ou tournée autour de bâtonnets de bambou nous ne commercialisons pas d'encens de trempage bâtonnets neutres trempés dans un mélange de parfums et solvants comme 95% des encens du commerce donc du commerce je dirais plus qu'on trouve en grande surface contrairement à ce que le public peut penser c'est un exploit technique de proposer une vaste variété de senteurs sans faire appel aucunement au parfum de synthèse ce qui est absolument vrai nos recettes tendent chaque fois que c'est possible au 100% naturel alors tendent chaque fois que possible au 100% naturel alors ça se trouve un des encens qui a été testé par Que Choisir ne devait pas être 100% naturel et on sait c'est là qu'on sait que Florissant ça crée le logo 100% naturel donc ça ne veut pas dire que c'est 100% naturel c'est un logo ça veut dire que la majorité des ingrédients sont 100% naturel c'est comme quand c'est marqué bio sur un shampoing ou je ne sais pas quoi c'est marqué 99% issu d'agriculture biologique mais il y a quand même un pourcent on ne sait pas ce que c'est bon ben là c'est pareil donc il a créé le logo 100% naturel présent sur la plupart de nos gammes sur la plupart mais bon ben voilà lequel a été testé et qui atteste des garanties suivantes sans solvant sans conservateur et sans produit de synthèse fabrication dans le respect d'une démarche écologique voilà ça c'était pour florissance florissance qui parlait justement du reportage qui avait été fait par envoyé spécial le 13 mai 2010 sur les encens et alors là on voit un peu tout on voit on voit une femme spécialisée dans les encens médicinaux qui se base sur des recettes qui se base sur des recettes de je crois que ça a plus de ce sont des manuscrits donc ça a des siècles et des siècles vous le verrez sur la vidéo ils disent la datation exacte je ne voudrais pas vous dire de bêtises on voit une dame en boutique qui vend des encens de 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 l'Himalaya on voit un importateur français qui va qui se retrouve en plus apparemment c'était malgré lui dans un dans une fabrique d'encens synthétiques et alors là c'est limite à vomir parce que les mecs ils travaillent main nue sans masque en plongeant les mains remplies de bâton recouvert de charbon dans le solvant parfum de synthèse et quand on voit les emballages alors là c'est sidérant il y a des personnes qui ont entre oh là là qu'est-ce qu'elles sont jeunes ces personnes je sais pas il y a vraiment des ados et qui travaillent à une vitesse effectivement on dirait qu'ils ont fait un accéléré sur la vidéo mais en fait non ils travaillent à une vitesse digne du livre des records donc moi je vois ça je me dis ces encens-là se retrouvent en grande surface et moi je vais les acheter mais jamais de la vie jamais jamais et là par contre j'insiste j'incite les gens à ne pas acheter ce genre de produit pour moi les fabricants d'encens de trempage sont ni plus ni moins des assassins par rapport à leurs employés et aux consommateurs tout ça pour faire de l'argent c'est inadmissible purement et donc effectivement florissance continuait en ce sens en disant que ce sont des images très inquiétantes pour le consommateur et c'est à peu près le pire que l'on puisse voir le risque d'atteinte à la santé est d'abord couru par les salariés qui manipulent des produits chimiques sans protection même s'il n'y a aucune preuve de la nocivité de ces bâtonnets de mauvaise qualité aucun consommateur n'aura envie de courir le risque de faire brûler ces bâtonnets chez lui il a raison ces bâtonnets parfumés de mauvaise qualité ne peuvent apporter au mieux qu'une senteur plaisante et au pire des problèmes de santé dans le cas de consommation fréquente et répétée ils n'ont aucune vertu sociale culturelle spirituelle ou de bien-être donc là par contre quand Florissant se dit qu'il n'y a aucune preuve de la nocivité de ces bâtonnets là par contre pour les bâtonnets de trempage si il y a une preuve le formaldéhyde et le benzène montent à une courbe absolument impressionnante et les personnes sensibles du nez par exemple moi je respire ce genre d'encens dans la minute qui suit j'ai le nez qui se bouche parce que j'ai les muqueuses foutues rien que l'odeur d'une cigarette ça me donne une rhinite donc voilà donc si ça a été prouvé pareil on a la source ensuite on va continuer avec avec un article écrit le 6 mai 2013 par Elwina de Ponson Globe mais là je n'ai repris qu'une phrase que je vais vous citer ensuite parce que justement je suis allée finalement un petit peu plus haut et je suis tombée sur le Sénat et là j'ai dû lire beaucoup et il s'agit des conclusions du rapporteur tome 1 risque chimique au quotidien éther de glycol et polluant de l'air intérieur quelle expertise pour notre santé donc c'est dans les émissions liées au comportement petit 2 les désodorisants d'intérieur ça date du 23 janvier 2008 donc 23 janvier 2008 le deuxième test de Que Choisir n'avait pas encore été fait donc là il se base que sur le premier donc c'est sur sénat.fr et c'est Marie-Christine Blandin qui nous dit que les tests effectués ont mis en valeur l'émission de substances dangereuses parmi lesquelles et bien là on a toute la liste et vous allez la voir des allergènes ou des irritants comme le limonène triplale coumarine géraniole benzaldéhyde cinamaldéhyde depinène des muscles artificiels soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens halton galaxolide tonalide traseolide des phtalates soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens diéthylphtalate du benzène hydrocarbures cancérogènes impliqués dans les leucémies et les lymphomes et donc ici pour reprendre Consoglobe Consoglobe qui a écrit donc cinq ans plus tard donc le 6 mai 2013 le benzène est l'un des COV donc composés organiques volatiles les plus dangereux le conseil supérieur d'hygiène publique de France a recommandé de limiter la concentration en benzène à 2 microgrammes par mètre cube d'air maximum donc 2 microgrammes ok or les bâtonnets d'enceintes brûlés lors du test avaient libéré 221 microgrammes par mètre cube d'air soit 110 fois plus que le seuil maximum c'est énorme c'est énorme et ça ce sont les encens de trempage donc ne pas se dire que les encens traditionnels comme les larmes la résine les encens roulés à la main en Inde et fait selon des manuscrits des recettes reprises de manuscrits tous ces encens là il faut leur il faut leur foutre la paix quoi en gros on est vraiment dans l'encens de trempage dans le le parfum de synthèse le charbon et la sueur de bois qui sont utilisés à 95% du bâtonnet d'ailleurs on ne sait même pas d'où il vient ce charbon quoi et on ne sait même pas de quel bois il s'agit il a dû être ramassé avec je ne sais pas quoi là quelle poussière en plus on ne sait pas donc Marie-Christine Blandin continue sur le sena.fr il y a également du formaldéhyde gaz irritant et cancérogène certains du styrene et du naphtalène cancérogène possible pour l'homme du toluène hydrocarbure aromatique neurotoxique et enfin des xylène dont le BHT butylhydroxytoluène ou de l'acétaldéhyde qui sont des cancérogènes possibles ou encore du paradichlorobenzène qui est un irritant respiratoire ça fait beaucoup face à la diffusion volontaire de telles substances utilisées dans le but de dissiper des odeurs ou de rendre l'atmosphère ambiante plus agréable que choisir à rappeler des vérités méconnues ou oubliées ou alerter sur certains dangers tout d'abord la diffusion d'un produit naturel n'est pas ipso facto sans danger par exemple brûler de l'encens c'est à peu près comme respirer au plus près d'un pot d'échappement du fait de l'émission par cette combustion de benzène de formaldéhyde et de phtalate tout produit dont l'inspiration peut s'avérer dangereuse pour la santé alors on a une liste conséquente ok mais où sont les chiffres les chiffres où sont les chiffres c'est beau d'avoir une liste mais où sont les chiffres et pourquoi n'avoir pas mis les marques pourquoi n'avoir pas dit où avaient été achetés ces encens là pourquoi il n'y a pas de transparence par rapport à ça qui ça dérange donc moi je reste sceptique par rapport à à l'opinion publique concernant les encens suite à toutes ces recherches que j'ai fait mais c'est pas fini on va rester encore ensemble un petit moment on n'a pas les chiffres alors finalement une troisième étude a été faite par des américains en caroline du nord ça date de août 2013 et là c'est santé blog qui est en fait un article et bon santé blog c'est quand même le blog des professionnels de santé donc source relativement pertinente également c'est un article publié par pascal bernanos qui est fondatrice de santé log aujourd'hui première communauté de professionnels de santé et pascal bernanos a d'ailleurs 15 années d'expérience de direction éditoriale en presse médicale et scientifique ce troisième test a été effectué sur deux encens que nous ne consommons ne consommons pas en général il faut vraiment l'importer ce sont des encens mélangés roulés autour d'une tige il parle d'additifs naturels tels que le bois de santal etc mais on ne connait pas exactement la composition de cet encens donc il y a eu un test qui a été fait on n'a pas la composition exacte et pareil on n'a pas les chiffres exacts je vous rapporte quand même cette étude parce que bon je me suis dit que ça peut diversifier aussi au niveau de la conférence et j'ai une petite bête qui m'a sauté dessus avec de très très grandes antennes elle est toute petite elle a de très très grandes antennes alors Rebecca Cohen étudiante en maîtrise en sciences de l'environnement et Kenneth J. Sexton et Karine B. Yitz professeure assistant de recherche co-auteur de l'étude rappelle que de précédentes études ont suggéré un certain nombre de problèmes de santé dont une irritation des yeux du nez de la gorge et de la peau des symptômes respiratoires dont l'asthme des maux de tête ou encore un risque accru de maladies cardiovasculaires alors que plus d'un million de personnes meurent chaque année d'une maladie chronique obstructive des voies respiratoires BPCO principalement en raison de l'exposition aux polluants l'équipe s'est concentrée sur la maladie pulmonaire on parle bien principalement en raison de l'exposition aux polluants quel polluant à la base qu'est-ce qui peut être plus polluant que l'encens et qui est polluant quotidiennement constamment parce que de l'encens on ne va pas l'allumer tout le temps il ne brûle pas constamment l'encens mais bon les chercheurs ont mesuré les particules et les gaz monoxyde de carbone dioxyde de soufre oxyde d'azote et formaldéhyde émis par les deux types d'encens généralement utilisés dans les émirats arabes unis le test a duré plus de trois heures le délai moyen durant lequel on brûle l'encens dans un laboratoire de même volume qu'un salon des cellules pulmonaires humaines ont été exposées à la maladie à la fumée puis incubées durant 24 heures pour pouvoir observer leur réaction à savoir que les cellules de vos poumons ne seront jamais incubées et que votre corps fait un travail de détoxination constant donc la réponse inflammatoire qui résulte de leur exposition est jugée par les auteurs caractéristiques de l'asthme et d'autres troubles respiratoires est comparable à la réponse à la fumée de cigarette comparable à la réponse de fumée de cigarette or comme je vous le disais que vous fumiez une cigarette ou que vous respirez dans le sang ou que vous vous baladiez sur le trottoir dans la rue où les voitures ou les voitures passent à côté de vous souvent des voitures qui polluent qui relâchent du bleu du noir ou alors quand vous êtes justement comme je disais tout à l'heure devant votre barbecue etc vos poumons ne sont pas sous incubateur sous incubateur pendant 24 heures derrière vous continuez de respirer vos cellules continuent de se nettoyer après si vous brûlez de l'encens qu'en même temps que vous fumez une clope et puis que vous allez manger une viande bien grillée et puis que vous allez boire un gros verre de coca et puis vous balader dans la rue après effectivement là vous vous intoxiquez et puis allez on exagère le truc sans ouvrir les fenêtres là effectivement vous vous intoxiquez de manière volontaire mais la plupart d'entre nous ont quand même une logique et une une certaine une certaine habitude d'aérer leur domicile quand il y a quelque chose qui brûle ne serait-ce que quand on fait à manger que ça sent un peu trop fort ou ça fait trop de fumée si on n'a pas de hot ou quoi on ouvre la fenêtre c'est un geste absolument naturel et nos poumons ne sont pas mis sous incubateur pendant 24 heures donc détoxinés constamment notre corps sait se défendre contre les polluants extérieurs on vit encore aujourd'hui longtemps malgré les pollutions auxquelles on a été exposés on nous parle énormément de cancer et on y reviendra tout à l'heure mais il ne faut pas faire porter le chapeau à à quelques je veux dire sur un produit qui dégage quelque chose de minime fait enfin un produit en plus qui a été utilisé dans un test et un test dont on ne sait pas le comment je veux dire la la marche à suivre quoi on ne sait pas comment le test il a été fait par exemple de que choisir là ils sont sympas ils nous disent bon ben voilà on a mis des cellules humaines et puis des cellules de poumons humains et puis voilà on a laissé brûler l'encens pendant trois heures dans un petit salon ok mais que choisir comment ils ont fait leur test ça on on le sait pas est-ce que pareil ils ont mis sous incubateur est-ce qu'ils ont pris juste le le taux de de ces gaz dans une pièce lambda avec des capteurs on ne sait pas finalement on est dans le flou on parle de test on parle de 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 on nous parle de chimie finalement mais on n'a pas de chiffres et on n'a pas de raisonnement derrière donc ça ne va pas ça ne peut pas aller comme ça et donc pour finir ils disent que les deux types d'encens oud et bakor bakor peut-être les plus souvent utilisés sont fabriqués avec du bois dagar alors là pareil c'est fabriqué avec un bois d'un arbre malade ou envahi par un parasite je sais pas je enfin moi ça va pas me venir à l'idée de me dire je vais faire brûler quelque chose qui vient de quelque chose de malade quoi même si ça développe une odeur absolument merveilleuse je préfère privilégier autre chose déjà quelque part ça me fait super mal au coeur pour l'arbre et puis d'un autre côté effectivement est-ce que ça va pas dégager quelque chose d'autre comme substance donc le bois dagar voilà venant d'arbres qui développent une odeur aromatique en réponse à une infection fongique Bakour comporte de plus un certain nombre d'additifs dont de la résine de bois de centale alors de la résine de bois de centale j'ai jamais entendu parler je connais le bois de centale en morceaux ou en poudre mais en résine peut-être que ça existe moi j'en ai pas personnellement des huiles essentielles et d'autres composés ces deux types d'encens émettent des particules monoxyde de carbone formaldéhyde et oxyde d'azote en quantité importante ce qui explique la réaction cellulaire inflammatoire ah mais si je suis bête la résine du bois de centale oui en plus on le voit dans le reportage d'envoyé spécial c'est la sève de l'arbre mais le bois de centale est en voie de disparition il est extrêmement protégé mais il se fait massacrer par les contrebandiers qui n'en ont rien à faire de la nature et qui vont saigner l'arbre pour en obtenir une huile normalement c'est une huile donc en résine peut-être en faisant sécher à voir mais là n'est pas le sujet bon alors que c'est une pratique culturelle les auteurs rappellent à défaut l'importance d'une ventilation efficace et prévoient de poursuivre leur recherche avec une analyse plus approfondie des marqueurs inflammatoires donc pareil là bon c'est nocif mais ouvrez les fenêtres et puis ça ira et bien ok alors alors finalement un quatrième test a été fait par test achat en septembre 2013 donc un mois après si je ne m'abuse un mois après celui-là voilà et donc là c'est un test fait en Belgique donc il y a une vidéo de synthèse mais pareil sans aucun chiffre accessible et parce que pour cela il faut payer comme je l'ai dit et j'ai trouvé ce test via une vidéo sur Youtube et alors là je me suis dit on se fout de qui au final c'est un bouddhiste avec sa tenue tout ça qui s'installe devant plein d'encens qui brûlent et c'est marrant parce que les encens qui sont plantés c'est des encens roulés sur bâtonnets alors que enfin vous regardez au Tibet ou quoi les bouddhistes etc ne brûlent que des encens en spaghettis ce sont des encens qui ne sont pas sur bois ils sont c'est une pâte qui est qui est coupée en spaghettis voilà et ça va sécher et le spaghettis va être dur et ce sont ces encens-là qu'ils utilisent et ce sont des encens 100% naturels sans aucun additif chimique quel qu'il soit et dans la vidéo on voit le bouddhiste s'installer comme ça et puis il se met en position de méditation et pendant que la dame dit que l'encens en gros c'est de la merde lui commence à tousser et à la fin il meurt alors ok c'est de l'humour noir il faut avoir de l'humour dans la vie mais là faut quand même pas pousser mémé dans les orties là il y a vraiment une on se moque délibérément d'une pratique spirituelle ok ça aurait été un sujet chaud sensible comme l'islam ça serait même pas passé la chrétienté on en aurait peut-être rigolé mais alors là on s'attaque à quelque chose qui n'a rien à voir on s'attaque aux bouddhistes qui en fait passent pour des shootés voilà c'est je sais pas quoi dire quoi c'est voilà des bouddhistes shootés à l'ensemble synthèse quoi limite s'ils arrivent à méditer c'est parce qu'ils ont du solvant dans le crâne j'en sais rien mais cette vidéo elle est franchement de mauvais goût c'est pas parce que le bouddhisme est une philosophie et pas une religion qu'il faut comme ça imager de façon franchement grossière un test qui n'apporte même pas de chiffres quoi enfin je veux dire au bout d'un moment mais quand on va sur test achat au final on voit qu'il y a même un truc test achat invest et tout avec des trucs en bourse je sais pas quoi donc franchement au bout d'un moment faites-nous un test public un test national public qui soit rendu public avec ses chiffres à côté et qu'on n'ait pas à payer des informations sur notre santé c'est une aberration totale ça donc enfin ce qui est marrant c'est que là-bas le cancer est quasi inexistant par rapport à à nos cancers à nous de toutes les pollutions intérieures eux par contre les tibétains parce que je vais prendre les tibétains en exemple pour le bouddhisme eux ils ont le petit nuage de radioactivité qui est quand même passé par là et puis la Chine qui va creuser pour extraire du lithium qui est super dangereux là oui si un jour il y a une étude qui dit que les tibétains meurent de cancer je veux bien pareil les chiffres et les termes parce que franchement ça fait des millénaires que les tibétains que ce peuple et celui qui l'entoure généralement brûle de l'encens médite avec de l'encens sont parfois cloîtrés avec de l'encens et il n'y a pas eu de mort à l'encens quoi donc faire une vidéo c'est bien mais bien la faire c'est mieux et les tests c'est exactement la même chose voilà ce que moi j'en pense donc justement d'ailleurs à ce sujet je suis allée sur le planétoscope alors planétoscope c'est un truc sympa ça met pendant qu'on est là à vivre à regarder internet ça nous met ça nous fait défiler des statistiques ah bah voilà tiens ça fait 5 minutes que tu es sur le site et bah tiens en 5 minutes là il y a eu 30 morts du cancer dans le monde putain flippant donc j'ai été sur le planétoscope et j'ai regardé le nombre de décès dus au cancer dans le monde finalement les statistiques n'étaient pas suffisamment développées donc je ne vous ai pas rapporté grand chose à part un petit truc une donnée qui a été donnée par l'institut Gustave Roussy qui est spécialiste du cancer et donc on sait que le tabac reste la principale cause du cancer il entraîne 29 000 morts soit 33,5% des décès par cancer chez les hommes et 5 500 morts soit 10% des décès par cancer chez la femme en 2000 donc j'aimerais bien qu'on me sorte des chiffres comme ça pour l'encens parce que ça m'étonnerait que l'encens entraîne 29 000 morts dans une année j'ai un doute donc il faut arrêter de le comparer à la cigarette bon et puis d'un autre côté on a un article qui est posté sur MediSite par Sarah Freeze là ça date de décembre 2013 alors MediSite pareil qui est un qui est un site médical reconnu donc elle explique que des scientifiques de l'université de Leicester ont découvert donc c'est en en Angleterre ont découvert qu'une des substances chimiques de la résine aromatique de l'encens l'oliban pourrait détruire les cellules de la tumeur qui cause le cancer de l'ovaire difficile à traiter lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée rapidement l'encens est utilisé par de nombreuses personnes sans effet secondaire connues ont déclaré les chercheurs de cette étude au Daily Mail cette découverte a un énorme potentiel pour envisager un essai clinique et développer à l'avenir un nouveau traitement du cancer de l'ovaire ont-ils ajouté une dernière déclaration qui oblige à prendre avec précaution cette nouvelle découverte si le Boswellia sacra l'arbre à l'encens est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et est depuis longtemps utilisé dans la médecine populaire les recherches des scientifiques de Leicester n'en sont qu'à leur prémice et là d'un coup on a des scientifiques qui nous disent que l'encens ça guérirait du cancer de l'ovaire voilà donc on en revient quand même à une chose c'est que l'encens en résine c'est quand même le top du top moi c'est ce que j'utilise le plus évidemment mais je ne m'empêche pas d'utiliser des encens en bâton quand je connais leur composition une tige de bambou qui est enrobée de pâtes d'encens forcément la tige quand elle brûle elle va dégager du monoxyde de carbone c'est du bois donc voilà mais quand on fait brûler un bâton le soir après manger là comme ça pour se détendre pour être bien mais qu'en même temps on en profite pour aérer son habitation on renouvelle l'air et on donne à cet air une dimension spirituelle et ce n'est pas avec ça qu'on meurt excusez-moi je parle beaucoup et il faut hydrater tout ça alors ensuite et bien voilà je m'arrête là pour les encens en bâton vous aurez compris que tous les tests ont été portés sur des encens de trempage quasiment qu'on n'a pas parlé des encens traditionnels qu'on n'a pas parlé des encens résine que finalement même le charbon ardent n'a pas été n'a pas fait l'objet de tests que les tests n'ont donné finalement aucun chiffre ou alors il faut payer pour les avoir et que en termes de synthèse tout ce qu'on a ce sont des avis personnels alors à vous de vous faire votre avis par rapport aux encens et de ne pas vous laisser avoir soit par un étiquetage soit par un blabla de vendeur ou quoi que ce soit vous avez les clés à vous de réfléchir de méditer là-dessus et de savoir ce que vous voulez utiliser maintenant je fais un petit truc c'est pour le papier d'Arménie alors au sujet du papier d'Arménie qui a fait l'objet de tests pareil de que choisir apparemment parce qu'ils en parlaient dans le Sénat Sénat.fr le papier d'Arménie il a été dit qu'il contenait du formaldéhyde et du benzène aussi mais finalement les sources c'était trop peu sûr et j'ai voulu aller plus loin parce que j'avais besoin des sources pour vous les donner alors donc toujours le 28 janvier 2008 Marie-Christine Blandin dit donc sur Sénat.fr concernant ses conclusions du rapporteur tome 1 de même le papier d'Arménie à base de bain-joint dont l'étiquette mentionnait en 2004 qu'il était le plus ancien assainissant naturel et en 2007 qu'il est le plus ancien désodorisant de l'air ambiant dégage du formaldéhyde et du benzène alors c'est ça qui est marrant c'est qu'en 2004 il était le plus ancien assainissant naturel il n'y avait pas de test de démontrer à ce moment là le plus ancien assainissant naturel et puis en 2007 finalement après le premier test mais avant le second il est devenu le plus ancien désodorisant de l'air ambiant donc ils ont bien vu qu'il y avait un petit problème et qu'il fallait peut-être ménager la chèvre est chaud comme on dit mais cela n'empêche pas le site internet de ce produit d'indiquer que Papier d'Arménie est soucieux de la santé et du bien-être de ses consommateurs et qu'il a fait appel à deux laboratoires d'analyse accrédités et reconnus ainsi qu'à des experts scientifiques de renommée en toxicologie et en qualité de l'air intérieur mais le site ne révèle ni le nom de ces laboratoires ou de ces experts ni le résultat des dites analyses encore une fois pas de chiffres alors du coup moi bon alors au 17 juin 2015 je suis allée sur leur site et effectivement j'ai vu ça j'ai vu ce message mais sauf qu'il y a une suite maintenant parce que là on était en 2008 maintenant il y a une suite en 2015 et il est dit cela a permis d'obtenir la meilleure évaluation possible du produit et de travailler si nécessaire à son amélioration les analyses effectuées donnent des résultats satisfaisants pour la santé des consommateurs respectant nos conseils d'utilisation mentionnés sur les produits et sur le produit on retrouve aérer régulièrement l'habitation donc papier d'arménie ne donne pas le nom des deux laboratoires d'analyse accrédité reconnus ne donne pas le nom des experts scientifiques de renommée en toxicologie et en qualité de l'air intérieur ne donne pas les chiffres mais dit affirme que les analyses effectuées donnent des résultats satisfaisants sur la santé des consommateurs à vous de vous faire votre opinion en poussant un petit peu plus loin sur un autre article on découvre qu'en effet papier d'arménie contient ses composants chimiques parce que j'étais pas sûre en fait je me suis dit peut-être c'est pas vrai c'est quand même papier d'arménie et tout j'y croyais dur mais en fait non ça contient bien ces produits chimiques ces composants chimiques mais qu'ils ne sont pas considérés comme nocifs si on aère bien la pièce et qu'on n'en fait pas une consommation abusive c'est comme tout en fait de plus le papier d'arménie ne supprime pas les odeurs mais n'a qu'un très puissant pouvoir couvrant bon ça c'est bon allez je l'ai repris en option parce que je me suis dit tant qu'on est dans l'information voilà donc je vais terminer cette vidéoconférence avec une étude de l'ANSES qui a été faite en collaboration avec l'observatoire de la qualité de l'air intérieur et le centre scientifique et technique du bâtiment ça date d'avril 2014 donc il y a un an et cette étude s'appelle études exploratoires du coût socio-économique des polluants de l'air intérieur et j'ai lu cette étude suite à un article paru sur Le Monde en avril 2014 le même mois qui présente justement cette étude et qui dit les experts ont seulement retenu six polluants pour cette première étude le benzène le trichloréthylène le monocyte de carbone le radon les particules et le tabagisme passif tous ont un impact particulièrement important sur la santé et sur lesquels suffisamment de données étaient déjà disponibles ils ont été notamment mesurés par l'observatoire de la qualité de l'air intérieur à l'occasion d'une enquête menée entre 2003 et 2005 et publiée en 2007 sur la qualité de l'air dans les logements français communément rencontré dans l'air intérieur le formaldéhyde gaz émis par les colles meubles en bois vernis moquettes peinture etc n'a pu par exemple être retenu faute de données suffisantes sur son impact sanitaire donc là on nous dit dans cette étude que le formaldéhyde et ben il n'y a pas assez de données suffisantes sur l'impact sanitaire on sait que c'est dangereux on sait que c'est cancérogène certain mais on n'a pas de données suffisantes alors comment on peut dire que c'est un cancérogène certain si on n'a pas de données suffisantes alors que c'est quand même des organismes publics qui ont fait cette étude sur les six polluants étudiés les particules dont les émissions sont liées au trafic automobile dont les émanations pénètrent dans les logements forcément mais aussi à la cuisson au feu de bois et au gaz ou encore à la calcination des aliments explique à elle seule près des trois quarts donc 73% du coût socio-économique de la pollution de l'air intérieur loin devant le radon de 13,7% un gaz émis par les sols granitiques et le tabagisme passif qui est à 7% donc même le tabagisme est à 7% de la pollution intérieure de son coût en tout cas c'est 73% c'est quand même comme le trafic automobile et justement je me suis dit je vais lire l'étude parce que je voudrais bien savoir si effectivement la pollution de notre air intérieur est due est due à ça est-ce que ça rentre vraiment chez nous en grande quantité est-ce que finalement on a bois aéré et finalement on est constamment pollué qu'est-ce qui se passe donc c'est vrai que quelqu'un qui va habiter au bord du périph et qui va ouvrir sa fenêtre il doit avoir un sacré nuage de particules qui rentre maintenant moi je suis à la campagne je ne pense pas que le nuage de particules soit excessivement épais quand il rentre à la maison quand j'ouvre les fenêtres mais je me suis dit pour terminer cette vidéoconférence il n'y avait pas mieux que ce paragraphe là donc c'est à la page 41 qu'on le trouve de cette étude ainsi il est proposé l'hypothèse forte d'une analogie entre les effets associés aux particules urbaines et celles de l'air intérieur cette hypothèse est basée sur le fait que hormis dans le cas de pollution spécifique à l'intérieur des bâtiments tabagisme combustion de bougies encens etc les particules présentes dans les environnements intérieurs sont largement influencées par les particules provenant de l'air extérieur des bâtiments et j'en aurais fini pour les sources tout ça pour dire quoi pour dire que avant de parler d'alerter les gens de d'appeler au loup de la moine des choses c'est quand même devenir avec un un document fini c'est à dire un document qui reprend les marques utilisées les compositions exactes de l'encens la façon dont on a fait le test effectivement tous les composants chimiques retrouvés les chiffres et puis une conclusion qui ne soit pas paradoxale parce qu'on ne peut pas dire mieux vaut les bannir et en même temps dire mieux vaut mettre un étiquetage ça n'a pas de sens la logique veut que ça n'a pas de sens que ça n'ait pas de sens donc moi j'aimerais vous dire que personnellement je continue ma consommation d'encens parce que je sais ce que je brûle je sais que quand je brûle une bougie même si elle est 100% naturelle même si la tige c'est du coton je sais qu'elle va dégager quelque chose dans l'air parce que ça brûle et ce qui brûle dégage quelque chose je sais que quand je vais utiliser des huiles essentielles si je les brûle je vais vraiment développer quelque chose de très mauvais donc j'ai appris à utiliser les huiles essentielles et je les diffuse avec un diffuseur à froid mais même quand elles se diffusent les huiles essentielles elles dégagent quelque chose il y a des personnes qui sont allergiques à l'ogénol et qu'ils ne savent pas et il y a des encens qui sont à base de clous de girofle par exemple la moindre des choses c'est de savoir ce qu'on utilise et si la composition n'est pas marquée si on n'arrive pas à l'obtenir et bien on s'abstient je sais qu'il y a eu des tests effectués sur l'encens le plus connu du monde le Nakshampa Satya Sai Baba le bleu qui a dégagé lui aussi apparemment peut-être mais pareil il n'y a pas de fiabilité du formaldéhyde et du benzène pareil si vous brûlez un bâton et que vous aériez votre maison et que votre maison elle est saine et que votre corps est plus ou moins sain il n'y a pas de problème parce que n'oubliez pas que le premier poison qui est présent dans votre vie il est présent en vous c'est ce que vous ingurgitez donc moi j'aimerais dire que plutôt de dépenser de l'argent dans des petits encens pour faire des tests la moindre des choses ce serait de continuer et d'accélérer les tests sur les pesticides que l'on nous fait avaler malgré nous même quand on essaye de choisir au mieux et même de cultiver soi-même parce que finalement même quand on fait soi-même son potager on nous donne des graines qui sont hybrides donc il faut s'interroger faire des tests sur les pesticides sur les graines sur arrêter d'engraisser les animaux avec des poisons pour nourrir les gens et les empoisonner avec un apport massif de viande dont ils n'ont pas spécialement besoin il faut arrêter de discriminer l'encens et vraiment de laisser tranquille les traditions ancestrales qui n'ont jamais tué personne ni fait de mal à qui que ce soit donc sur ce je vous laisse méditer sur l'effet de l'encens sur notre santé et j'espère de tout coeur avoir pu vous apporter des réponses à vos questions n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à me mettre en commentaire vos questions afin que je puisse y répondre je vous embrasse et vous dis à très bientôt et à très bientôt